Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire pour l'utilisation de Navisworks dans un contexte de coordination métier. Tout d'abord je vais me présenter. Alors je suis Christophe Boulanger, je suis BIM-coordinateur chez Man & Machine France depuis 15 ans pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc qu'est-ce que Man & Machine ? Donc un peu en quelques mots. Donc Man & Machine a été créé en 1984, on est le premier partenaire d'Autodesk en Europe et le deuxième dans le monde. Le chiffre d'affaires ça représente plus de 144 millions d'euros. Donc Man & Machine est implantée à travers le monde, surtout en Europe avec 55 implantations, plus de 1000 collaborateurs dont plus de 100 développeurs. Et du SETLA, notre mission c'est de prévoir des solutions de conception, de développement et de commercialiser ses solutions sur la partie CAO, BIM et CFAO. Et le domaine d'activité de Man & Machine est très vaste. Donc c'est aussi bien l'industrie manufacturière, l'architecture, la construction, l'infrastructure et le génie civil. Donc notre mission c'est vraiment d'être votre partenaire sur vos projets BIM. Donc pour cela on a la possibilité de réaliser des audits, des conseils et de l'intégration de technologie, de vous suivre en faisant un accompagnement. Aussi vous formez avec une certification qui s'appelle BIM Ready qui est reconnue en Europe par Building Smart. Donc il y a aussi des formations certifiées avec un certificat qui est CertiPort, qui vous certifie que vous avez bien été formé par une bonne formation. Donc le but aussi c'est de vous suivre et de vous aider sur vos projets et aussi vous apporter d'autres solutions avec la programmation sur des logiciels et du matériel pour pouvoir travailler correctement, imprimer et utiliser vos logiciels au jour le jour. Donc voilà un peu ce que Man & Machine. Alors donc là on va commencer notre notre présentation de Navisworks dans notre contexte de coordination. Donc un petit sommaire donc ce que je vais vous montrer. Donc aujourd'hui nous allons voir donc les options d'insertion de fichiers donc pour pas se tromper quand vous insérez un fichier, de créer des jeux de sélections pour pouvoir ensuite facilement créer des clashes et à partir de ces clashes on ira les corriger par exemple dans Revit et après donc cette correction nous retournerons les fichiers dans Navisworks pour voir comment Navisworks est capable de différencier lors de la mise à jour les clashes qui ont été résolus ou non résolus et aussi faire un petit tour sur les plateformes d'échanges de données pour les échanges de clashes à travers différentes plateformes. Donc on va passer sur Navisworks. Alors comme je disais ce qu'il faut faire attention quand vous insérez donc là j'ai ici dans l'arborescence on peut voir que j'ai déjà inséré deux fichiers Revit donc avant de les insérer il faut faire attention aux options qu'on veut utiliser donc pour ça il faut aller dans les options de Navisworks, deux solutions soit en f12 sur votre clavier ou en allant dans le grand N options et donc les options d'insertion sont ici tout en bas dans le lecteur de fichiers vous sélectionnez Revit et à partir de là vous allez avoir les options de conversion de votre maquette. Donc surtout la chose à faire très attention c'est sur la gestion de coordonnées donc de bien choisir si vous voulez travailler en coordonnées internes au projet ou en coordonnées partagées. Donc faites attention à ça si vraiment vous avez bien géoréférencé votre projet de bien prendre en coordonnées partagées et non pas en coordonnées internes. Pareil si vous ne voulez pas convertir les maquettes Revit qui seraient en fichiers liés dans les maquettes il faut pouvoir l'associer donc là vous pouvez décocher cette case là pour éviter de convertir les fichiers. Donc on fait OK Donc aussi dans l'arborescence si vous avez des problèmes de positionnement de maquette donc vous pouvez résoudre le positionnement en faisant un clic droit sur la maquette et ici vous avez unité transformation donc là vous allez retrouver les unités de votre maquette, l'origine de votre maquette, la rotation, l'échelle que vous pouvez lui apporter. Donc ça ça peut être important si vous vous apercevez que les maquettes sont pas bien positionnées vous pouvez corriger ce décalage là grâce à l'origine qui est située ici. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut faire attention quand vous insérez vos différents éléments. Il faut vraiment le gérer comme ça, vos fichiers Revit et donc dans l'arborescence n'hésitez pas à corriger les décalages directement. Donc un petit truc aussi dans l'arborescence ici dans le menu déroulant vous pouvez avoir fiché votre arborescence de façon différente. Donc pour l'instant on n'a que trois modes standard, compact et propriétés. Donc propriétés c'est vraiment les propriétés de tous les objets qu'on peut retrouver. Compact donc c'est juste les modèles associés à leur niveau et standard l'affichage de tous les objets niveau par niveau. Donc une fois qu'on a fait ça si on veut retrouver plus facilement nos objets pour faire de la détection de clash. Donc il faut créer des jeux de sélections. Donc pour créer des jeux de sélections donc ici vous avez jeu rechercher des éléments. Donc de ce fait là il va vous ouvrir cette boîte de dialogue et là vous allez pouvoir lui dire par rapport à votre jeu de recherche de retrouver des éléments. Donc pour savoir comment retrouver un élément c'est très simple il suffit de cliquer sur un objet. Donc par exemple si je veux sélectionner toute cette toute cette partie des fenêtres. Donc je sélectionne une fenêtre. Je vais dans les propriétés. Donc dans les propriétés ici je retrouve différents onglets qui vont me permettre de retrouver les objets. Donc ici par exemple dans l'élément je retrouve ici dans le nom vitré qui me permettrait de sélectionner tous ceux qui porteraient le nom vitré. Sinon je peux aussi rechercher par matériaux Revit, matériaux autodesk, idées de l'élément, le timeliner bon pas vraiment utilisé et les matériaux. Donc si je veux avoir plus d'informations aussi sur l'objet attention à ça c'est qu'il y a plusieurs catégories. Donc si on retourne dans l'arborescence ici on retrouve bien l'élément vitré. Donc sinon je peux retourner ici sur système panel et du coup j'ai pas du tout les mêmes informations et là je retrouve la catégorie objets que je n'avais pas où là je vais retrouver vraiment les informations de Revit. Donc soit dans l'objet soit dans type Revit. Là je vais retrouver les informations vraiment de Revit. Donc faites attention à ça quand vous sélectionnez un objet de ne pas hésiter à revenir dans l'arborescence pour remonter d'un cran pour avoir plus d'informations sur cet objet. Donc là à partir de là je vais pouvoir lui dire dans mon jeu de recherche de rechercher tout ce qui s'appelle vitré. Donc là on avait vu ici on pouvait aller dans l'élément. Donc dans l'élément on pouvait rechercher le nom. Ici dans conditions vous retrouvez les conditions basiques égal, pas égal, contient, caractère générique, défini ou indéfini donc qui vous permet de rechercher un texte bien spécifique. Donc là on va dire égal et donc là on lui disait que ça pouvait être égal à vitré. Donc on va chercher vitré. Donc là je retrouve bien vitré. Et donc pour tout sélectionner je clique ici sur rechercher tout. Et de ce fait là il va me sélectionner tout ce qui s'appelle vitré. Donc pour enregistrer ce jeu de sélection, donc je peux venir dans jeu. Donc pour ouvrir cette boîte de dialogue elle est ici, gérer les jeux. Donc pour l'enregistrer vous avez juste à cliquer ici sur enregistrer le jeu de recherche. Et à partir de là le dernier jeu de recherche qui a été effectué va s'enregistrer ici dans l'arborescence. Donc là je vais dire vitré. Et de cette là, dès que je clique sur vitré, tout ce qui est sélectionné vitré va se sélectionner. Donc pour le cacher, je peux utiliser masquer ou si je veux vraiment l'isoler ce jeu là, je peux utiliser masquer les éléments non sélectionnés pour garder que ce qui est sélectionné dans l'ensemble. Donc dans un projet comme ça, ce qui est important, c'est vraiment dans Navisworks, c'est de créer vraiment des jeux de recherche ou des jeux de sélection. Donc faites bien la différence entre les deux. Donc jeu de recherche, c'est une règle qui permet de sélectionner les objets. Donc de ce fait là, quand vous ajoutez des objets, vous retirez des objets de la maquette, le jeu se remet à jour automatiquement. Par contre, si vous enregistrez la sélection, il ne va pas rajouter automatiquement les objets que vous rajouterez dans la maquette. Donc une fois que vous avez fait vos jeux de sélection, ou si vous voulez en réimporter, c'est assez simple, si vous avez déjà créé des jeux de recherche dans une autre maquette, vous les exportez en cliquant sur exporter les jeux de recherche. Et pour les réimporter, vous avez juste à faire cliquer sur importer des jeux de recherche. Donc là, je vais chercher mon jeu de recherche. Donc là, c'était sur un autre projet. Donc dans ce projet là, j'avais déjà créé des dossiers qui me permettent de sélectionner tout ce qui peut être dans ce jeu, tout simplement. Et après, je peux aussi différencier objet par objet à l'intérieur. Donc là, par exemple, si je voulais sélectionner que les murs dans mon jeu de recherche durée de chaussée, je sélectionnais ici murs niveau 0. Et de ce fait là, vous voyez bien dans la maquette que ça sélectionne que cette partie là. Pareil pour la partie CVC, j'avais différencié les canalisations des gaines pour avoir plus de choix dans la détection des clashes. Donc n'hésitez pas vraiment à décortiquer le plus possible vos objets dans les jeux de recherche. Vous serez de plus en plus précis dans la détection des clashes. Donc pour créer des clashes. Donc ici, vous avez Clash Détective. Donc s'il n'est pas ouvert, si vous cliquez ici sur Clash Détective, il va vous ouvrir cette boîte de dialogue. Donc la première chose à faire, c'est de créer un test. Donc pour créer un test, vous cliquez ici sur Ajouter un test. Donc dans mon test, je vais lui dire que je veux détecter les clashes entre les gaines et les murs de mon niveau 0. Donc pour pouvoir réussir ce clash, soit j'ai accès à l'arbre essence de façon classique. Donc là, il faudrait que je sélectionne mes objets un par un. Soit je peux utiliser maintenant mes jeux. Donc là, dans jeu, je vais pouvoir lui dire que je recherche les gaines du niveau 0. Et ici, dans la sélection B, pareil, jeux. Et ceci, architecture, mur, du niveau 0. Donc ça, c'est important. Vous voyez, le secret vraiment de Navisworks, c'est vraiment les jeux de recherche. Parce que plus vous créez de jeux de recherche, plus vous êtes précis sur cette recherche. Et plus c'est facile à sélectionner pour la détection des clashes, pour le timeliner, pour la quantification. Ça, c'est important. Donc vous avez une partie règles ici, qui vous permet de créer des règles d'ignorations de conflits entre les objets. Donc ça, ça peut être important. Si vous voulez éviter des conflits type, la prise touche le mur. Si je veux dire que cette prise-là ne touche pas les éléments, je crée la règle pour lui dire que ce conflit-là n'existe pas. Donc pour créer tout simplement cette règle, il suffit de créer un jeu de recherche, comme on a vu. Donc de ce fait là, si je veux pouvoir sélectionner ma prise, je vais masquer mes vitres. Il suffit de sélectionner ma prise. On va pouvoir rentrer dans la maquette. Ce sera plus simple. Il suffit de cliquer dessus. d'aller dans les propriétés. Donc là, on retrouve les valeurs de l'objet. Petit rappel. Vous voyez que là, je n'ai pas beaucoup d'informations. le réflexe. Je remonte. Vous voyez que là, je retrouve déjà au moins le terme prise double. Et là, je retrouve l'ensemble prise double. Donc si je veux sélectionner toutes les prises 12, c'est pareil. Je crée un jeu de recherche. D'abord. Donc là, je peux lui dire que je cherche les prises doubles. Donc je clique pour rechercher. On voit bien qu'il les sélectionne. Ensuite, je retourne dans jeu. Je clique ici sur enregistrer. Donc je l'appelle prise double. Et à partir de là, dans mon clash, ici dans règles. J'ai juste à cliquer sur nouveau. Et là, je peux créer ma règle. Donc pour créer la règle, c'est assez simple. Ici, vous avez des gabarits déjà de sélection. Donc si vous voulez dire que les objets ne s'autoclashent pas, il suffit de dire tout simplement soit dans le même jeu de sélection, dans un jeu spécifié. Donc par exemple, vous faites jeu de sélection spécifié. Et là, il vous crée la règle. Donc il vous dit l'élément d'un des deux contenus de jeu de sélection. Donc là, vous dites tac. Et après, vous dites par exemple prise double ne doit pas avec l'autre jeu. Et vous dites mur, par exemple, durée de chaussée. Donc là, on fait OK. Vous faites OK. Et à partir de là, dans les clashes, il vous crée automatiquement la règle. Il suffit de cocher. Et de ce fait là, avec cette règle là, il ignorera automatiquement les clashes entre les prises et les murs si on veut faire ça. Donc si on revient dans la partie sélectionnée, vous avez différents types de clashes. Donc ici, dans type, vous avez des clashes en dur avec une petite tolérance entre les objets. Ensuite, vous avez jeu qui vous permet aussi, avec la tolérance, de savoir s'il y a un jeu entre les objets. Donc ça, c'est plus pour la partie. Est-ce que vous avez des bons décalages entre les murs entre certains objets ? Parce que entre ma gaine, par exemple, et mon mur, il faut qu'il y ait plus d'un mètre. Donc du coup, avec jeu, je vais pouvoir jouer là-dessus. Et doublons, vous pouvez voir s'il y a des doublons dans votre maquette directement. Donc moi, je vais partir sur un clash ici en dur avec une tolérance minimum d'un millimètre. Donc je vérifie bien que j'ai bien sélectionné mes objets. Une fois que j'ai bien sélectionné mes objets, j'ai juste à cliquer ici sur exécuter le test. Et à partir de là, il va me trouver les clashes que j'ai besoin. Donc ici, vous pouvez voir les différents clashes. Donc si vous voulez voir que les clashes et pas voir la partie maillée de la maquette ici dans paramètres, vous avez juste à décocher griser les autres éléments. Excusez-moi, masquer les autres éléments. Et donc là, vous verrez que votre clash. Donc là, vous pouvez parcourir les différents clashes directement. Donc là, on peut faire un petit tour. Il y a un certain moment, par exemple, là ici, je ne vois pas bien mon clash. Parce qu'il est de l'autre côté du mur. Donc si je veux rectifier la vue, il suffit de tourner. Et à partir de là, je vais mieux voir mon clash. Et dès que je vais cliquer ici à l'extérieur, il va mettre à jour la vue directement dans la liste des clashes. Et donc là, j'ai l'accès à mon ensemble de clashs. Donc je peux choisir à qui je veux l'affecter ce clash. Est-ce que c'est un nouveau clash ? Ou est-ce que c'est un clash existant ? Ou est-ce qu'il est approuvé ? Ou est-ce qu'il est résolu ? Donc ça, à partir de là, au départ, vous êtes sur nouveau. Et dès que vous allez remettre à jour, on me dira est-ce que c'est un clash qui va être actif, vérifié, approuvé ou résolu. Donc une fois que vous avez effectué cette liste de clashs, vous pouvez aller dans la partie Rapports. Et dans Rapports, vous allez pouvoir lui demander de générer différents types de rapports par rapport à votre clash. Donc ici, dans Formats de Rapports, vous avez plusieurs formats. Donc vous avez le format XML, si vous voulez juste l'exporter sous forme de tableau simple, avec juste les informations, l'ID des objets qui clashent entre eux. HTML, donc si vous voulez créer un site internet, une page internet du rapport de clash pour pouvoir le partager. Donc sous Format tableau, il vous met l'image en plus de votre clash. Sous Format texte, donc il vous crée un fichier texté tout simple pour la liste des clashs. Et nous, on va prendre le dernier comme point de vue de cette là dans Navisworks. qui va me générer toutes les vues avec les différents clashs. Donc j'ai juste à cliquer ici sur Produire le rapport. Et là, ici dans Point de vue, il me crée une liste de vues. Donc qui porte le nom du clash que j'ai créé. Donc à l'intérieur, je vais retrouver donc mes différents vues. Et point important, ici j'ai la vue de réinitiser l'apparence qui me permet de retrouver la maquette de départ. Donc une fois que j'ai fait cette partie là, donc si je veux résoudre un clash dans Revit, donc je sélectionne tout simplement par exemple un clash. Donc une fois que je l'ai sélectionné, je sélectionne le mur. Et ici, j'ai Outils d'éléments qui vient d'apparaître. Dans Outils d'éléments, j'ai un bouton qui s'appelle Basculement. qui va me permettre d'ouvrir directement la maquette dans Revit avec une vue qui va être associée de Navisworks. Donc pour que ça marche, il faut faire attention dans Revit de venir ici dans Complément, Outils internes. Il faut activer l'outil Switchback, donc de la version de Navisworks en cours d'utilisation. Donc là, faites bien attention que quand vous avez un Revit 2021, on doit bien avoir installé un Navisworks 2021 et ainsi de suite pour chaque année. Donc une fois que vous allez l'activer, dans Navisworks, vous allez pouvoir cliquer ici sur basculement. Donc vous cliquez sur basculement. Et à partir de là, dans Revit, il va m'ouvrir la maquette avec une vue, avec l'objet sélectionné. Donc à partir de là, vous voyez que dans Revit, on ne voit pas grand chose. Il y a juste la vue caméra avec les autres objets qui sont associés. Donc le réflexe tout de suite, si vous voulez bien voir cet objet là, c'est de venir ici sur les lunettes. Et de faire isoler éléments. Le fait de faire isoler éléments, il n'y aura plus que le mur qui est sélectionné. C'est exactement le même mur qui est dans Navisworks. Donc si je veux garder que ce mur là, quand je vais recharger le modèle MEP, je clique ici sur zone de coupe. Et le set là, il me génère la zone de coupe à la forme du mur. Une fois que j'ai réalisé cette partie là, je peux décadrer la vue pour récupérer la totalité de mon mur. De pouvoir faire tourner. Et maintenant, je peux recharger mon modèle MEP. Donc je peux faire un clic droit. Recharger. Donc je retrouve ici mes différentes gaines qui percutent, qui sont en clash avec mon mur. Donc pour cela, pour résoudre ce clash là, il faut créer une ouverture tout simplement. Donc pour créer l'ouverture, ici dans composants, j'ai une famille de réservations. Donc je peux la mettre en place. Donc pour lui donner la bonne taille, je peux sélectionner la gaine. Donc dans la gaine ici, j'ai la taille de ma gaine qui fait 200 par 200. Donc imaginons que si je veux mettre en place une réservation de 5 cm autour. Donc je vais dire 25 par 25. Du coup, il va me mettre cette partie là. Et pour la mettre en place, très facilement, je peux passer en image filaire. Et donc dans ma famille, j'ai mis un axe de réservation que je retrouve avec l'axe de la gaine. J'ai juste à cliquer sur aligner. Et j'aligne tout simplement l'axe de la gaine avec l'axe de ma réservation. Et il va se mettre exactement au même endroit. Donc je peux répéter l'opération autant de fois que je trouve deux gaines ici dans mon élément. Donc je vais en mettre deux autres. Donc on sélectionne. Donc c'est le même principe. Elles font la même taille apparemment. Je vais dire 25 par 25. J'aligne. Je peux même aligner avant. Et bouger après. Alors ces réservations-là ne généraient pas un trou automatiquement. Après, c'est à vous de choisir. Donc là, je fais vraiment l'effort de venir couper manuellement la réservation. Pour être sûr que si c'est un mur porteur, que la structure valide bien cette réservation-là. Donc une fois que j'ai fait toutes mes réservations. Donc pour pouvoir recharger correctement dans Navisworks. Je fais attention ici de désactiver la zone de coupe. Pour retrouver toute ma maquette. Ensuite, je fais attention de bien désisoler les objets. Ensuite, le modèle MEP, je fais très attention de le décharger. Si je ne veux pas le recharger sans faire exprès, si je n'ai pas fait attention à mes options de chargement. Donc là, je retrouve la totalité de ma maquette. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc dans coordination ici, on retrouve la fameuse vue Navisworks qui a été créée. Donc une fois que c'est enregistré, j'ai bien tout désisolé, désactivé. On retourne dans Navisworks. Dans Navisworks, faites attention de bien venir sur réinitialiser l'apparence. Donc vous pouvez bouger la vue si vous voulez récupérer la totalité. A partir de là, vous n'avez plus qu'à recharger votre maquette. Donc pour la recharger, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur le bouton actualiser. Donc selon le poids des maquettes, forcément l'actualisation peut être plus ou moins longue. Donc une fois qu'il a rechargé mes différentes maquettes, je peux venir ici dans Clash Détective et j'ai juste à cliquer ici sur tout mettre à jour. Donc pour l'instant, maintenant que je n'ai pas mis à jour, vous voyez qu'il y a un petit bouton ici. Attention, il vous demande de remettre à jour le clash. Donc pour l'instant, mes clashs étaient bien mis en nouveau. Et dès que je vais mettre à jour ma liste des clashs, ici je retrouve bien mes 58 conflits. Il me dit bien que là, j'en ai encore 55 actifs et j'en ai 3 qui ont été résolus. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux revenir dans Résultats. Dans Résultats, tous ceux qui étaient en actif, avant tout ce qui était nouveau était en rouge, maintenant c'est bien passé en actif, donc en orange. Et tous ceux qui sont résolus sont bien passés en jaune. Et du coup, je retrouve bien mes différents gains que j'ai résolus avec mon trou. Donc si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé, on voit bien la réservation qui s'est mis en place à l'intérieur. Donc faites attention à ça. Le fait de faire un trou dans un mur, il pourrait là résoudre bien le clash, parce qu'on fait un clash correctement entre les gains et les murs. Si j'aurais fait un clash sur la totalité, pour lui il y aurait encore un clash entre la réservation, le mur et la gaine, puisque la réservation en elle-même est aussi un objet. Donc c'est ça qui vous fait très attention dans Revit, quand vous faites une détection de clash, il faut bien choisir les objets avec lesquels vous voulez faire cette détection de clash. Donc si je veux pouvoir, on va dire, envoyer ces différentes informations, clash ou vues à travers différents types de logiciels. Donc là c'est ce que je vous parlais, la possibilité de gérer les plateformes. Alors soit vous passez directement sur BIM 360, donc qui s'appelle encore dans Navisworks Glue, mais qui s'appelle vraiment produit BIM 360 Coordinate. Donc qui vous permet d'aller chercher vos projets directement stockés sur BIM 360. Et à partir de là, dans les projets, de choisir les maquettes que vous voulez charger, pour pouvoir faire la détection de clash. Donc ça c'est ce qui est très intéressant si vous êtes en full Revit. Donc ça c'est de passer par BIM 360. Sinon les autres solutions, les plateformes que vous pouvez avoir, donc c'est de passer par le BCF. Donc ici, il suffit de venir rechercher. Donc si vous recherchez le BCF, Donc vous appelez BCF tout simplement. Et là vous allez trouver BIM Collaborate BCF. Donc qui vous permet d'installer directement dans Revit, l'export BCF pour pouvoir discuter facilement avec Revit, Targical, Solibri, Solibri Model Shaker, TechLab Structure, ou TechLab Insight aussi, dans les éléments. Donc ça, ça vous permet de créer des vues en BCF et de les exporter directement dans les différents logiciels. Ou si vous voulez utiliser une autre plateforme, qui est aussi très bien, donc qui marche aussi à travers un différent type de logiciel, c'est BIM Track. Donc dans les présentations qu'on fera de webinaire bientôt, on vous parlera justement de cette plateforme BIM Track. Donc BIM Track aurait été basé sur ce principe de BCF, mais il va être associé directement dans vos logiciels. Donc les plateformes, on va dire qu'elle est intégrée dans plusieurs types de plateformes, donc aussi bien Revit, Navisworks, AutoCAD, Tecla, et encore d'autres logiciels que vous pouvez retrouver ici. Et il utilise le principe des IFC. Donc ça, si vous avez l'occasion de nous suivre très régulièrement, on viendra vous parler de la partie BIM Track. Donc aussi dans les prochaines webinaires qu'on organise, donc normalement jeudi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la partie Revit, sur la partie géolocalisation et gestion des coordonnées partagées sur Revit. Vous aurez aussi le plaisir de retrouver mon collègue Creshen, sur la partie sophistique, donc qui vous montrera les différentes astuces de ferraillage avec son plugin qui est sophistique, un très bon logiciel de ferraillage dans Revit. Donc sinon, Vincent vous présentera aussi sur la partie BIM Booster, qui est notre logiciel phare sur Revit, qui vous permet vraiment de mieux utiliser Revit et de mieux gérer, par exemple, la gestion des conflits avec BIM Booster. Par exemple, tout ce que j'ai fait ici avec Navisworks et Revit, avec BIM Booster, on va être capable de le faire directement en interne dans Revit et il va générer les trous quasiment automatiquement et créer des rapports de clash et des rapports de réservation. Ensuite, on verra, comme je disais, la présentation de BIM Track, qui est aussi prévue très prochainement, et aussi une initiation à Dynamo pour pouvoir exploiter correctement Revit à son ensemble. Et n'hésitez pas aussi à vous connecter sur notre page webinaire pour revoir tous les webinaires en replay. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn sur la page Man & Machine France, donc aussi sur Twitter Man France, et sur Facebook Man & Machine France. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, marketing.manandmachine.fr donc on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et ben voilà, c'est déjà fini. Donc je vous remercie pour votre attention, et à bientôt pour un nouveau webinaire, et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information, tout renseignement que vous voulez sur les produits, soit Autodesk, soit les produits Man & Machine. Je vous remercie, au revoir, et à bientôt.